Un médicament de marque comme un médicament générique sont de vrais médicaments. Le médicament contrefait est un médicament qui imite le conditionnement, la forme du médicament, sa couleur, sa présentation. Dans les médicaments contrefaits, on trouve des médicaments sans principe actif, on trouve des médicaments avec un principe actif diminué, et puis on voit des médicaments avec des substances toxiques. On est placé devant une grande difficulté parce que la contrefaçon d'un sac de marque, la contrefaçon d'un vêtement de marque, au fond, il n'y a pas d'impact sanitaire. En revanche, pour un médicament, le consommateur est incapable de savoir quelle est la vraie nature de la gélule qu'il a entre les mains. Et donc il y a un vrai danger. 700 000 personnes pourraient mourir chaque année de la consommation de ces médicaments frauduleux. En Afrique, en gros, 30% des médicaments sur le marché sont contrefaits. Dans des pays développés, c'est plutôt de l'ordre de 1%. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, 15 à 20%. La contrefaçon de médicaments génère entre 75 milliards et 200 milliards de dollars par an. Les trafiquants ont deux critères. Un, ils s'intéressent aux pays pauvres où les gens ne peuvent pas acheter des médicaments au prix normal. Et deux, ils s'intéressent aux pays où il est possible de se faire des clients à travers Internet. On ne sait jamais, quand on est sur Internet, si on est sur un vrai site pharmaceutique ou sur un site falsifiant les produits qu'ils commercialisent. Le rôle des pouvoirs publics, le rôle des professionnels de santé est d'informer le patient sur les dangers qu'il y a à aller chercher des médicaments sur la toile. L'IRACM a été créé pour essayer de mailler les industries pharmaceutiques qui sont conscientes du fait qu'elles doivent toutes travailler ensemble. Il a une mission stratégique, c'est-à-dire développer la motivation des gouvernements pour avoir une véritable action dans le domaine. Le deuxième angle d'attaque, c'est la communication et la connaissance du phénomène. Troisième volet, nous essayons d'avoir une action directe. On soutient des opérations avec, par exemple, ce que font les douaniers. On a une action très importante en matière de formation dans le monde entier. Et enfin, on développe des actions de prévention. Je pense qu'en matière de contrefaçon de médicaments, dans les temps qui viennent, nous pouvons progresser. Je veux rester optimiste parce que nous avons des professionnels de santé responsables sur les cinq continents et que nous avons, je pense, une industrie pharmaceutique qui a pris conscience de ce danger. J'espère maintenant que les gouvernants, les organisations internationales de lutte contre le banditisme vont focaliser leurs efforts pour que ce fléau disparaisse progressivement. Le combat n'est pas perdu d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501